Nous allons à présent modifier la hauteur des touches du clavier. Pour cela, je viens dans l'arbre de création et je cherche la fonction qui correspond aux touches du clavier. Elle s'affiche ici, « Touche clavier ». J'effectue un clic droit sur cette fonction, puis je choisis « Éditer la fonction ». On s'aperçoit qu'une seule touche va être modifiée, mais comme cette touche a été répétée plusieurs fois, c'est l'ensemble des touches qui sera modifiée une fois que nous aurons réalisé ce travail. La modification se situe sur le côté, dans les paramètres de notre fonction. Actuellement, les touches ont une épaisseur de 3 mm, puis nous allons réduire cette épaisseur à 0,5 mm. Je valide par « Entrée ». Je m'aperçois que la hauteur de la touche a été modifiée. C'est bien ce que je veux. Je valide ma modification en cliquant sur la coche verte. Une fois le boîtier reconstruit, on peut s'apercevoir que l'ensemble des touches a été modifiée. Donc c'est bien ce que je voulais. Ça correspond au travail attendu. Je clique sur « Vue isométrique », puis j'enregistre mon travail. Je clique sur « Vue isométrique ». Je clique sur « Vue, vous savez que vous avez eu lieu. » Je clique sur « Vue, vous savez que vous avez eu lieu. » Sous-titrage FR ?